Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo haul et si vous me suivez sur Instagram, vous voyez très bien où je vais en venir puisque je suis allée faire un petit tour chez Kiko Alors comme vous l'aurez peut-être remarqué, en plus de la nouvelle coupe de cheveux j'ai à peine fait mon teint aujourd'hui, je suis quasi sans make-up parce que je me suis dit que j'allais tester certains des produits que j'ai pris chez Kiko en direct Alors je commence tout de suite avec la collection Boulevard Rock Au début je me suis dit non mais tu vas pas craquer, c'est bon, des blushs t'en as des petits pots là, des color shots t'en as Enfin voilà, c'était sans compter sur Kiko et sa faculté de me faire céder Donc mon premier craquage, ça a été pour un blush J'ai pris le blush en numéro 4, c'est à dire Pop Apricot Alors déjà le packaging collection, jean comme ça est juste trop trop beau Et voilà, j'ai déjà des blushs un peu corail comme ça, un peu abricot mais il est juste trop trop beau Donc comme promis, hop, on essaye direct Ça c'est l'effet soleil et fraîcheur Alors très jolie couleur Qu'on peut moduler C'est ça, un petit corail abricot Très frais Donc je sais pas si on le voit très bien Oui quand même ça se voit A la caméra Mais typiquement le genre de couleur qui donne bonne mine Qui donne un teint frais J'adore Ensuite, parmi les blushs, il y avait des couleurs qui étaient beaucoup plus foncées Limite blush bronzer Et également, il y avait une couleur Qui est la couleur Pearly Rock 01 Et là, je l'ai regardé J'ai mis l'oie dedans Et je me suis dit mais ça, c'est de l'highlighter quoi C'est pas un blush Donc pareil, on va voir tout de suite ce que ça donne en highlighter Et pareil, j'adore Alors la couleur est très légèrement champagne C'est vraiment très très joli Très subtil En même temps, c'est le but de l'highlighter Il faut que ça reste subtil Donc pareil, très sympa comme produit Ensuite, dans la même collection J'ai repris un color shock Parce que les color shock, je les avais déjà adorés Dans la collection précédente Et là, j'ai craqué pour la couleur 102 Qui est la couleur Revolutionary Burgundy Et en fait, c'est censé être un petit peu violine Mais moi, quand je l'ai regardé dans le pot Ça me paraissait plutôt marron Avec des petites paillettes un petit peu de toutes les couleurs Donc je vais essayer de vous swatcher ça Donc la couleur est très difficile à capter Comme ça, via la caméra Il me semble, d'après le retour que j'ai Mais ce que je vais faire, pareil, je vais l'essayer sur moi tout de suite Donc voilà l'effet façon un petit peu cat size Donc pareil, j'aime beaucoup Ça paraît une couleur très très foncée dans le pot en fait Mais si on l'étire un petit peu C'est pas forcément non plus gros placard sur les yeux Donc voilà, j'aime bien le côté un petit peu fumé que ça donne Très joli aussi Ensuite, une fois n'est pas coutume J'ai pris un crayon chez Kiko Oui tout à fait J'ai pris un Skinny Fit Cajal Et c'est la teinte 01 Mais voilà, quand j'ai vu que Kiko faisait de nouveau un crayon couleur chair Je me suis dit, alors là, c'est juste obligé Tu le prends Parce que vous le savez, le crayon couleur chair à la faculté Quand il est placé dans la muqueuse De donner un air un peu plus réveillé au regard On va voir si ça marche tout de suite Donc je confirme, il marque très très bien En ce qui concerne la tenue, bien entendu Là tout de suite, je ne sais pas Mais je reviendrai vous en parler Ou bien si vous voulez le savoir, reposez-moi la question sous la vidéo Dans quelques jours et puis je vous répondrai En tout cas, moi ce que j'aime, c'est qu'au premier passage, on a de la couleur Et ça, c'est pas négligeable Donc très très bien les petits Skinny Fit Ensuite, on passe aux lèvres Et là, j'ai pris un Rock Idol La couleur 04 Il s'agit du rouge Alors, c'est pas marqué dessus Non, il n'y a pas marqué la couleur Mais voilà, voilà ce que ça donne Donc ce n'est pas précisé Mais la vendeuse m'a bien dit Que ce sont des petits sticks à lèvres longues tenues Voilà, sur le même principe que les showbiz sticks Mais en beaucoup plus petit en fait Tout mignon On va voir ce que ça donne tout de suite également Alors, l'application est juste trop trop facile Parce qu'en fait, du fait que c'est tout petit Quelque part, la mine est presque aussi pointue Qu'un crayon à lèvres Donc pour le coup, pour dessiner C'est vraiment d'une simplicité enfantine Après, en ce qui concerne la tenue Pareil, je reviendrai vous en parler dans quelques temps Quand j'aurai testé sur une journée complète Mais la couleur me plaît J'avais choisi ce rouge Parce qu'il y a un autre rouge Qui tirait un petit peu plus vers le framboise Mais voilà quoi, des rouges framboises En fait, j'en ai pas mal Donc je me suis dit Là, cette fois-ci, tu prends un rouge Un vrai rouge Donc j'aime bien Et pour finir dans la nouvelle collection J'ai pris un vernis De la collection Denim J'ai pris la couleur 459 Qui est en fait un espèce de petit beige Un petit peu qui tire sur le jaune Un petit peu difficile à définir en fait Donc apparemment, quand ça sèche C'est mat Et il faudrait éviter de mettre un top coat par-dessus Donc à tester Je continue dans la série des vernis Puisque évidemment J'étais également Passée chez Kiko En espérant mettre la main sur Les vernis de cupcake Donc ils sont juste trop trop choux Ce qui est super C'est qu'en boutique Vous avez tous les swatchs Devant les vernis Donc vous pouvez vous rendre compte Du rendu Ce qui m'a permis Ce qui m'a permis de choisir vraiment Les couleurs que je voulais Et que je trouvais belles en rendu Parce que sinon je vous avoue Que toutes les couleurs étaient tentantes Mais une fois posées Certaines me plaisaient moyennement Donc du coup j'ai pris la couleur 650 Qui est un joli petit pêche Cette pêche ça Je suis vraiment très nulle en couleur en fait Limite je me demande parfois Si je ne suis pas un peu daltonienne Mais bon Avec des petits graffitis dedans en fait Graffitis Des petits trucs quoi Là dedans Qui sont oranges Et enfin posées magnifiques Je vous ferai des swatchs Quand je le mettrai sur Instagram Je posterai des photos Ensuite la couleur 655 Qui est un vert menthe Cette fois-ci j'ai dit la bonne couleur Avec des petits trucs dedans Les petits trucs ça va rester je sens Bleu rouge Et peut-être un peu orange Enfin en tout cas pareil Posé il était juste trop beau Le 654 Qui est un bleu clair Avec des petits trucs bleus dedans Comment est-ce que je pourrais appeler ça ? C'est pas des... Je sais pas en fait Et le 651 Qui est un rose Avec des petits bidules Bidules cette fois-ci Orange et bleu Et un petit peu rouge Enfin voilà des roses Il y en avait deux il me semble Mais voilà il y a que le 651 Qui me plaisait vraiment Et les autres je sais pas Je me suis pas sentie Les couleurs étaient belles Mais je me suis dit Non mais ça tu vas pas le porter Voilà c'est une couleur Que tu ne vas pas associer facilement Donc laisse tomber C'est pas la peine Mais je reviendrai Vous en donner des nouvelles De ces petits trucs Parce que je pense que pour l'été Ça va juste être excellent Ensuite des produits Qui n'étaient pas nouveaux Mais qui étaient en promo Il me semble Il s'agit des Water Eyeshadow Il me semble que d'habitude Elles sont à 7,90 ou 8,90 Et là elles étaient à 5,90 Donc du coup j'ai pris la couleur 221 Et en fait je pense que ça va pas Vraiment vous surprendre C'est juste que quand je l'ai vu J'ai juste pensé à ce genre de couleur Que j'adore Et je me suis dit Elle est trop trop belle quoi Vraiment ce violet là comme ça Donc j'ai totalement craqué Donc pareil je pense que je vais le porter Tout simplement en halo Autour de tout l'oeil Ou juste sur la paupière supérieure Mais vraiment en couleur unique Pour un effet un petit peu flashy Ensuite j'ai également pris la couleur 219 Alors pas que j'en avais besoin bien entendu Mais c'est juste que quand je l'ai vu Je me suis juste dit Mais c'est trop magnifique Cette espèce de rose un peu corail Avec très légèrement une petite pointe de doré Enfin je sais pas trop comment la définir Je ne sais d'ailleurs pas encore comment je vais la porter Mais j'ai trouvé ça trop beau Donc j'ai pris Et pour finir Un produit qui existe depuis longtemps Que j'ai déjà vu plein de fois sur le site internet Mais à chaque fois que je vais en boutique Je l'oublie totalement Ça doit être là où il est rangé Ça ne me saute pas aux yeux Il s'agit des petites lingettes Les violettes Les scrub and peel Donc qui sont des lingettes Effets nouvelle peau Et qui sont censées faire un gommage En même temps qu'on les utilise Donc pareil à tester J'en ai entendu beaucoup de bien C'est pour ça que c'est un moment que je les voulais Et cette fois-ci j'y ai enfin pensé Donc on va tester ça je pense dès ce soir Voilà voilà c'est tout pour ce petit haul Kiko J'espère que les petits tests en direct vous auront plu Bien entendu je vous mettrai le nom de tous les produits en dessous Et puis les prix également entre parenthèses si j'y pense Et puis si vous avez des questions à me poser Surtout n'hésitez pas Les commentaires sont là pour ça Et en attendant je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao